Bonjour à tous, Zenat Nazaroudine, responsable marketing Micro Focus. Bienvenue à notre webinaire Assurer le succès de votre migration vers Escatana. Donc on va démarrer ce webinaire qui sera animé par notre consultante avant-vente experte Carole Malinge. Et avant de démarrer quelques conseils pratiques, comme vous pouvez le voir sur la slide qui s'affiche, nous avons muté toutes les lignes des participants pour éviter d'avoir des échos. Et comme vous pouvez le voir également, vous avez la possibilité de télécharger la présentation slide et la documentation associée à cette thématique dans le module handout qui se trouve en bas à droite de l'écran. Vous pouvez également poser vos questions à tout moment dans le module questions qui se trouve également en bas à droite de l'écran. Donc l'agenda du webinaire, que va-t-on découvrir aujourd'hui ? Donc une introduction sur Escatana, puis nous allons aborder la partie validation des apps Fiori, suivie d'une démonstration et nous finirons par une session de questions-réponses. Donc Carole, je te passe la main. Merci Zenat et bonjour à tous. En introduction, j'aimerais revenir sur ce qu'est Esforana et l'impact de cette migration sur les systèmes SAP actuels. Alors je ne vais pas refaire l'historique des transformations SAP que vous avez pu vivre ces dernières années. Je vais juste faire un focus sur la dernière en date, donc SAP Esforana. Donc il s'agit là en fait d'un véritable virage technologique de la part de SAP, puisque finalement c'est une refonte complète du système SAP. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un simple upgrade d'une version vers une autre, mais ça s'apparente plus finalement à la mise en place d'un nouvel ERP. Et pour assurer le succès de ce passage vers Esfor, il est fondamental de mettre en place une démarche qualité dès le début du projet et de réaliser un suivi en continu de la qualité tout au long de ce projet. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ce passage vers Esforana ? Alors c'est d'abord un changement de base de données. D'une base de données on-premise, Oracle, SQL Server, DB2, on passe à la base de données SAPana et Memory. Alors même si certains clients sont déjà passés sur cette base de données avant le passage à Esfor, néanmoins ça fait partie du paysage Esfor. Esfor, c'est aussi un changement d'architecture avec un cœur SAP d'un côté et puis des applications, des extensions qui viennent enrichir les fonctionnalités de ce cœur SAP. Et par exemple, le paramétrage ne se fait plus directement dans le cœur SAP, mais il va se faire à l'extérieur dans la SAP Cloud Platform, ce qui va permettre de faciliter ensuite les montées de versions. Et ainsi, ça va permettre d'apporter plus d'agilité à la plateforme SAP. C'est la promesse finalement de Esfor de rendre les systèmes SAP plus agiles. Donc finalement, on voit aussi que c'est une évolution des pratiques puisqu'on passe d'un mode traditionnel, cycle en V de gestion des systèmes SAP vers des approches qui sont plus agiles, DevOps. Et au-delà de la méthodologie, on passe aussi d'un système qui était traditionnellement on-prem vers une plateforme qui va être hybride puisque ces nouveaux modules, ces nouvelles applications, extensions de plus en plus vont être disponibles dans le cloud. Donc c'est une plateforme qui va être hybride ou même au cloud puisque SAP pousse vraiment ses clients vers le cloud. Et enfin, Esfor, c'est aussi une nouvelle expérience utilisateur, une expérience utilisateur enrichie avec les apps Fiori qui sont disponibles sur tous les devices, c'est-à-dire sur desktop, mais aussi sur OS mobile, téléphone mobile, tablette. Alors pourquoi est-ce si important ? Donc on l'a vu, c'est un changement fondamental des systèmes SAP. Et ça touche tous les clients SAP worldwide. Et aujourd'hui, très peu de clients ont encore franchi le cap. Le pourcentage est un peu plus élevé pour ceux qui ont adopté déjà la base de données SAPANA. D'autant que SAP impose une deadline pour cette migration qui était 2025 jusqu'à il y a peu. Et puis, depuis le 4 février de cette année, SAP a reporté cette deadline à 2027, voire 2030, moyennant une extension de maintenance. Alors la suite logicielle Micro Focus a pour but justement d'aider les clients SAP à accélérer et sécuriser ces projets de migration vers S4 en fournissant une plateforme complète de gestion de la qualité. C'est ce que nous allons découvrir dans cette présentation. Mais plus particulièrement, nous allons faire un focus sur la validation des apps Fiori. Finalement, compte tenu de l'ampleur de ces projets de migration, il va y avoir différentes phases, différentes étapes. Et vous allez être amené à réaliser des tests de non-régression dans chacune de ces phases. Et même si au départ, ces tests peuvent être faits manuellement, il va falloir les automatiser rapidement pour tenir les délais puisqu'il y en aura de plus en plus au fur et à mesure. Et on va voir comment effectivement les solutions Micro Focus vont vous aider dans cette approche. Alors, avant de parler spécifiquement de l'automatisation de ces tests de non-régression Fiori, juste un rapide aperçu de l'offre complète Micro Focus et de l'approche que nous pouvons proposer sur ce type de projet. Donc nous proposons, comme je l'ai évoqué, une plateforme complète de gestion de la qualité qui va permettre un pilotage global de l'activité de tests, mais également des projets agiles DevOps grâce à un suivi en temps réel de la qualité et de l'avancement des projets. Donc l'idée, enfin l'objectif, c'est d'apporter de la gouvernance et de la visibilité justement sur le niveau de qualité du système. Cette plateforme est ensuite complétée par des automates de tests fonctionnels, mais également de tests de montée en charge qui fonctionnent sur des environnements, des stops, mobiles, qui sont représentés par les briques du milieu ici sur le slide. Et puis enfin, un module de virtualisation de service permet de remplacer les éléments du système d'information qui peuvent ne pas être disponibles dans l'environnement test puisqu'on n'a pas forcément à disposition un environnement ISO de ce qui est en production, et donc on va être amené à réaliser des bouchons. Voilà donc la solution dont on va parler aujourd'hui, que l'on va voir dans la démonstration, c'est Unified Functional Testing, UFT, qui est l'automate de tests fonctionnels micro-focus. Donc cette solution permet d'automatiser les tests fonctionnels au niveau de l'interface graphique, donc typiquement les apps Fiori. Donc le principe, c'est qu'on enregistre le mode opératoire qu'on déroule à l'écran, et l'automate va pouvoir rejouer ce mode opératoire de façon autonome. Bien sûr, on va pouvoir lui indiquer à certains moments de vérifier certains éléments à l'écran. Et on pourra variabiliser bien sûr ces tests également. Donc cette solution fonctionne sur l'ensemble des technologies SAP, mais également de nombreuses technologies non SAP. Que ce soit des technologies desktop, ou également mobile, sur des devices Android, iOS, etc. Avec UFT, on peut également automatiser les tests de composants sans IHM, typiquement des web services, avec par exemple le support de OData, force APANA. En complément de cette solution, je voulais également, on l'a évoqué dans l'introduction, je voulais également mentionner que dans l'environnement de tests, toutes les briques du système d'information ne sont pas forcément disponibles. Et lorsqu'on veut réaliser un test bout en bout, parfois on va être contraint par ces dépendances, on va devoir attendre que, voilà, un certain élément soit disponible. Donc potentiellement, on va prendre du retard, avoir des coûts induits, etc. Donc on a représenté ici un schéma d'une architecture, voilà, SAP, un exemple. Donc le système SAP, déjà lui, est complexe en interne, mais les systèmes SAP, bien sûr, vont interagir avec tout un tas d'autres systèmes de l'entreprise. Et donc on va pouvoir, avec la solution Service Virtualization, remplacer des briques, soit internes du système SAP, soit des briques externes, qui pourraient nous manquer pour dérouler un test bout en bout qui aurait besoin de ces différents éléments. Et donc, ces bouchons, qui vont être créés par Service Virtualization, peuvent être directement pilotés par la solution dont on va parler aujourd'hui. À un moment donné, avant de lancer un test, on a besoin, pour réaliser ce test, qu'un certain composant soit disponible, il ne l'est pas, on pourra démarrer le service virtualisé correspondant et ainsi pouvoir dérouler le test automatisé sans souci. Alors, passons aux choses sérieuses, à la démonstration de UFT, Unified Function of Testing. Donc, pour cette démonstration, j'ai utilisé une application de démo Fiori, qui est l'application Shopping Cart. Alors, je vous ai mis l'URL, vous la trouvez facilement sur le site SAP. Et on va faire un scénario assez simple. L'objectif, c'est de vous montrer ce que permet de faire l'outil. Donc, on va démarrer un processus d'achat en ligne, on va sélectionner un article à travers, on va spécifier un mot clé qui nous permet de retrouver l'article. On va mettre cet article dans le panier, on va visualiser le panier et puis commencer le processus d'achat. Alors, je n'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Et une fois qu'on a enregistré ce scénario, on le rejouera. Voilà. Donc, on va utiliser effectivement cette solution UFT. Donc, dans la démonstration, je vais démarrer un enregistrement. Donc, vous allez voir, on déroule le mode opératoire à l'écran, comme si on faisait le test manuellement. À l'issue de l'exécution, on va voir à quoi ressemble, effectivement, le test généré, le test UFT. On va faire une modification, vous verrez. Et puis, on va lancer l'exécution. Et à l'issue de l'exécution, on consultera le rapport détaillé de l'exécution. Alors, on est ici dans UFT et on va créer un nouveau test. Donc, sur cette application Fiori. Donc, je vais l'appeler Fiori Shopping, puisque c'est le shopping cartes. Avant de démarrer l'enregistrement, on va indiquer à UFT sur quelle application on travaille. Et UFT peut automatiquement, si on le souhaite, lancer le navigateur sur une URL spécifique. Et on peut choisir sur quel navigateur on souhaite travailler. On peut très bien aussi enregistrer sur un navigateur déjà ouvert sur une certaine page. Donc, on a préparé les options d'enregistrement. On démarre maintenant l'enregistrement. Et donc, UFT va lancer le navigateur sur l'URL qu'on lui a précisé. Et puis là, on démarre. Donc là, je saisis le mot clé qui m'intéresse, player, pour trouver le DVD player qui m'intéresse. Je consulte les détails. Ok. C'est ce que je cherchais. Je l'ajoute au panier. Avant de valider le panier, on va s'assurer que le prix affiché est correct. Parce qu'effectivement, il pourrait y avoir un problème d'affichage du prix. Donc, on va vérifier le prix de cet article. Et pour cela, UFT propose un ensemble de types de points de contrôle qui peuvent être utilisés pour vérifier des éléments à l'écran. Donc là, on veut s'assurer que le prix affiché est correct. Donc, on va pouvoir sélectionner cet élément et indiquer qu'on souhaite le vérifier. Donc, au rejeu, UFT vérifiera ce prix. Donc, on confirme la sélection de l'article dans le panier. Et puis là, on commence la procédure d'achat. Donc, on passe à l'étape suivante. On va choisir le mode de paiement. Donc, on va laisser le mode de paiement par défaut. Et ensuite, on passe à l'étape 3 où on est censé renseigner les informations pour payer justement avec la carte de crédit. Alors, je vais juste renseigner le nom et la date d'expiration. Et puis ensuite, on va retourner sur la boutique en ligne. Et on va arrêter l'enregistrement. Voilà. Donc, c'est un petit extrait du processus complet. Donc, voilà ce qui est généré. Donc, le test UFT. Vous voyez qu'à chaque étape, on a une copie d'écran avec l'élément sur lequel on a fait l'action mis en évidence. Ce qui permet de faciliter derrière la maintenance lorsqu'on a un ensemble de scripts, un patrimoine de scripts conséquent. Voilà. Alors, on va faire une modification ici. On va changer le prix attendu pour qu'il y ait une erreur, pour que ce soit plus intéressant. Vous voyez comment ça se passe lorsque le script est en échec ou le test est en échec. Donc, on s'attend à un prix différent de ce qui est affiché à l'écran. Et puis, on va démarrer l'exécution. Donc là, j'ai lâché la souris, je ne fais plus rien. C'est UFT qui travaille. Donc, il a lancé le navigateur et puis il déroule le mode opératoire tel qu'on l'a enregistré. Donc, il a saisi player pour rechercher par mot clé. On affiche, suite au clic sur l'élément, on l'ajoute dans le panier. Voilà. Il va d'ailleurs un peu plus vite que quand je l'ai fait à la main. Voilà. À l'issue de l'exécution, UFT va nous afficher le rapport détaillé de l'exécution en mettant en avant les problèmes rencontrés, les erreurs. Donc là, on voit effectivement qu'on a eu une erreur sur le point de contrôle qu'on avait mis. On a une copie d'écran qui est automatiquement faite, qui nous met en évidence l'élément qui a eu un souci. Et on voit le détail de la valeur attendue, la valeur obtenue à l'écran pour nous aider dans l'analyse des problèmes. Alors, on a également tout le mode opératoire qui est détaillé. À chaque étape, on a toutes les informations nécessaires pour comprendre éventuellement s'il y a des soucis. Et on a également des copies d'écran disponibles pour nous permettre d'analyser plus facilement ces éléments. Donc voilà pour une exécution. Donc là, c'était assez simple. On a enregistré sur le desktop, sur le site web classique. On a rejoué sur ce même environnement. Alors maintenant, ces absuris, elles sont disponibles bien sûr sur desktop, mais elles sont disponibles aussi sur des OS mobiles. Donc là, on va rejouer ce même test sur un device mobile, donc un device Android par exemple. Depuis UFT, de la même façon, on va pouvoir lancer l'exécution sur ce device mobile. Donc dans un premier temps, on va sélectionner le téléphone mobile que l'on souhaite utiliser. On va lancer l'exécution et de la même façon, on consultera le rapport d'exécution. Donc on est sur le même test. Cette fois-ci, on va changer les options d'exécution et non pas utiliser un navigateur local sur le poste, mais utiliser un navigateur sur un device mobile qui nous est fourni par UFT mobile. UFT mobile, c'est la solution qui permet de mutualiser un pôle de devices mobile et de rendre accessible facilement à distance. Donc, soit on choisit un device en choisissant des caractéristiques, par exemple un device Android, quel qu'il soit, qui serait disponible, ou bien on choisit un device spécifique. Et là, UFT mobile nous donne une liste de devices disponibles sur cette plateforme et on va pouvoir en choisir un. Alors, par exemple, on est parti sur Android. Voilà, on va prendre par exemple le dernier de la liste et on va confirmer ce choix. Ainsi, UFT va pouvoir utiliser ce device. Alors, on aurait pu aussi réserver spécifiquement ce device si c'était celui dont on avait absolument besoin et qu'on souhaitait absolument valider. Voilà, donc on va également démarrer automatiquement sur ce device le navigateur, puisque là, on souhaite dérouler le même mode opératoire et donc on souhaite qu'UFT lance automatiquement le navigateur. Voilà, donc on démarre l'exécution. Donc cette fois-ci, UFT va lancer automatiquement le navigateur sur ce device et il va nous afficher l'écran à distance, l'écran du device en question. Donc ça, c'est un vrai device physique qui est connecté sur un serveur ou dans un data center ou disons dans une zone sécurisée. Et UFT est capable, voilà, de dérouler de la même façon, sans modification exactement, le même mode opératoire. Donc on va sélectionner l'article qu'on a choisi, le mettre dans le panier et puis ensuite commencer le processus d'achat en confirmant là aussi le type de paiement et puis en commençant à renseigner le nom et la date d'expiration de la carte de crédit. Et puis ensuite, on retournera sur la boutique en ligne, sur la page principale. Voilà, donc on retrouve, voilà, on voit qu'UFT a déroulé effectivement ses actions. À l'issue de l'exécution, UFT va nous afficher de la même façon le rapport d'exécution, comme on l'a vu tout à l'heure. Et de la même façon, on va avoir bien évidemment la même erreur puisque le préaffiché n'est pas le préattendu. Et on a également les copies d'écran. Donc là, l'écran est forcément un peu différent puisque c'est l'écran du device mobile. Et de la même façon, on retrouve le détail des différentes étapes du processus complet. Voilà. Donc ça, c'est ce qui existe aujourd'hui et que vous pouvez utiliser dès maintenant. Je voulais également mettre en perspective ce sur quoi on travaille et ce qui est disponible aujourd'hui, je dirais en bêta. Donc c'est les premières itérations. Mais on propose aujourd'hui un moteur d'intelligence artificielle avec UFT auquel on a appris des milliers d'images qui lui permettent de reconnaître, comme le ferait un humain, une image sur un écran. Par exemple, le bouton Shopping Cart, que ce soit une application iOS native, Android native ou du web mobile. Voilà. UFT saura le reconnaître. Et donc, au-delà de cet apprentissage d'un grand nombre d'images, UFT est également capable d'utiliser du langage naturel. C'est du Natural Language Processing ou Natural Language Understanding qui fait qu'on est capable, donc là j'ai fait un exemple sur le même site, de créer un test de façon encore plus simple puisque là, on va utiliser pour retrouver les objets à l'écran l'image qu'UFT connaît, qu'on lui a apprise et non pas, comme avec ce que je vous ai montré juste avant, et non pas pour identifier un objet, un ensemble de propriétés qui est identifié de façon unique. Donc ça, ça veut dire qu'on simplifie à la fois la création des tests automatisés mais surtout, mais aussi la maintenance. puisque forcément les IHM vont évoluer, etc. En complément, ce qu'on a vu avec UFT, qui est le moteur finalement qui permet d'enregistrer et de rejouer les tests automatisés, bien évidemment, il faut le compléter avec un outil de pilotage, de gouvernance, qui va permettre de gérer le processus qualité bout en bout. Et c'est ce qui est apporté avec la solution LM Octane. Donc on voit ici, dans la copie d'écran par exemple, qu'on va pouvoir associer, déjà créer des campagnes de tests qui vont lister un ensemble de tests de non-régression, qui vont couvrir des domaines fonctionnels et on a des rapports temps réel qui nous montrent rapidement les résultats, les tests associés. Et dans ce reporting, on va voir également, par rapport à notre système complet SAP, quels sont les briques ou les domaines fonctionnels, je dirais, qui sont rouges ou verts en fonction de critères qu'on aurait pu définir. Et puis, bien sûr, on aura du reporting temps réel sur l'avancement des tests, le résultat des tests déjà exécutés, etc. Donc cette plateforme LM Octane, c'est une plateforme complète de gestion de la qualité, mais qui permet aussi de gérer les projets agiles DevOps de bout en bout et qui permet d'adopter l'agilité à l'échelle avec des approches type SAFE, le Scandgear Framework. Voilà, pour conclure cette présentation, trois points à retenir sur les bénéfices des solutions Micro Focus. Le premier point, c'est une réduction des risques associés à cette migration vers S4. Le deuxième point, c'est une amélioration de l'efficacité, puisqu'on va gagner du temps à la fois dans l'exécution des tests, mais aussi dans tout ce processus de pilotage de gestion de la qualité. Et puis enfin, fiabilité, puisque l'idée, c'est de détecter les problèmes avant qu'ils impactent les utilisateurs finaux. Donc on va pouvoir améliorer la qualité avant la mise en production et ainsi satisfaire encore plus les utilisateurs. Alors, on va passer à la session de questions-réponses. Enate, est-ce qu'on a des questions ? Oui, Carole, on a quelques questions qui sont arrivées sur la chatroom. Donc la première, c'est « Quelles technos SAP supportez-vous ? » Alors effectivement, je l'ai évoqué, on supporte toutes les technologies SAP. Alors, j'avais un slide en backup pour vous montrer. Donc ça, c'est une liste, je dirais, qui évolue au fur et à mesure des versions d'UFT que l'on sort. Mais je dirais, voilà, sur toutes les technologies SAP, voilà, on peut utiliser UFT pour enregistrer ces tests de non-régression. Donc ça, c'est côté IHM et on a également un support côté API avec le support des iDoc, RFC et puis Odata. Voilà. Merci Carole. Une dernière question, vous avez parlé d'Octane. Qu'en est-il des clients qui sont encore sur Quality Center ? Oui, alors c'est vrai, effectivement, pour le pilotage de la qualité, j'ai évoqué Octane qui est en fait la nouvelle génération de solutions. Donc on a aujourd'hui dans la famille Quality Center ALM et Octane, qui sont deux solutions qu'on commercialise toujours aujourd'hui, qui sont toujours utilisées par nos clients. Donc on peut très bien, effectivement, utiliser Quality Center et UFT. On a une intégration, bien sûr, entre ces deux solutions. Donc ça, c'est, je dirais, adapté lorsqu'on est sur des approches traditionnelles cycle en V. Maintenant, si on passe sur des approches Agile DevOps, c'est vrai qu'on va plutôt préconiser Octane. Et donc, en fonction du contexte dans lequel vous êtes, effectivement, on pourra vous préconiser d'utiliser l'une ou l'autre ou potentiellement un mix ou potentiellement passer de QC vers Octane. Merci Carole. Bien, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous espérons qu'il a répondu à toutes vos questions concernant cette thématique. Donc, avant de conclure, juste quelques informations à retenir. Donc, n'hésitez pas à aller visiter notre site web Enterprise DevOps avec le lien qui s'affiche sur la slide. Nous vous proposons également de nous retrouver le 7 avril prochain à la JFTL, donc la Journée Française des tests logiciels, où il y aura chaque année plus de 1000 participants qui se réunissent. Donc, Microfocus et sponsors privilégés chaque année. Donc, on y sera. N'hésitez pas à nous retrouver à cette occasion. Et avant de finir, il y aura un questionnaire de satisfaction qui va s'afficher sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à remplir et prendre quelques minutes pour le faire. Ça nous aidera à améliorer nos futurs webinaires. Donc, merci Carole pour la présentation. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt pour de nouveaux webinaires. Très bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...